Claudine Picardet, 1735-1820, a traduit plus de 1000 pages d'articles et d'ouvrages scientifiques écrits dans quatre langues différentes. Mais elle est éclipsée par la célébrité de son second mari et elle est oubliée durant sa propre vie. Claudine Poulet, née à Dijon, son père est un notaire royal avide d'ascension sociale. Elle est décrite comme belle et est très intéressée par les sciences. Elle épouse un magistrat de la ville, Claude Picardet, qui s'adonne aussi à la poésie et à la botanique. Il est membre de l'Académie de Dijon et deviendra même le directeur du jardin botanique de la ville. Elle ouvre alors un salon intellectuel où se croise le tout Dijon savant et se retrouve ainsi dans un milieu qui s'intéresse aux sciences. Contrairement à Paris, la communauté savante dijonnaise est assez ouverte à l'éducation des femmes dans tous les domaines, dont la science. L'Académie des sciences, arts et belles-êtres de Dijon se développe alors sous l'impulsion de son chancelier, l'avocat et chimiste Guiton de Morvaux, et avec le soutien des États de Bourgogne. Les États financent l'Académie à condition que celle-ci propose des cours gratuits ouverts à tous, dont les femmes. Parmi les cours donnés, Claudine Picardet suit ceux de chimie de Guiton de Morvaux. Elle intègre également le groupe de traduction de l'Académie qui traduit en français de nombreux articles. Ce groupe est reconnu dans toute l'Europe pour la quantité et la qualité de ses traductions. Elle traduit depuis l'italien et l'anglais dans un premier temps, puis elle apprend l'allemand et le suédois, langue des grands chimistes et minéralogistes de l'époque. Elle signe ses traductions Madame P de Dijon. Elle perd son fils unique quand il a 19 ans. C'était un jeune avocat, mais aussi un peintre botaniste et un élève de Guiton de Morvaux. Elle se consacre alors uniquement aux sciences. Elle va travailler avec Guiton de Morvaux et celui-ci lui donnera le baromètre que lui a envoyé Lavoisier pour qu'elle se charge de faire les trois relevés quotidiens. Elle rencontre également tous les scientifiques qui passent à Dijon pour le rencontrer. Un tiers de ses traductions seront regroupées dans l'ouvrage Mémoires de chimie, qui reprend ses traductions des travaux du chimiste suédois Schiele. Si la publication est anonyme, son nom est révélé l'année suivante par Lalande. Mais c'était un secret de Polychinelle dans la communauté scientifique de l'époque. Elle s'attelle ensuite à traduire le traité de minéralogie de Werner qu'il a publié en 1674 et qu'aucun scientifique francophone n'a encore osé traduire. Ce traité marque le début de la minéralogie moderne en tentant de classifier les différents minéraux de façon scientifique. Elle publie sa traduction sous le nom de « traité des caractères extérieurs des fossiles ». Il faut noter que le terme de fossile désigne alors en allemand tant les fossiles animaux que les minéraux. Pour mettre à jour sa traduction sur les dernières découvertes, elle correspond avec des minéralogistes dont Werner lui-même, mais fait également elle-même des observations de minéraux. Elle utilise la nouvelle nomenclature de chimie que Huiton de Morveau a mis au point et qui a été popularisée par Lavoisier. Elle introduit également de nouveaux termes dont certains vont intégrer le vocabulaire des minéralogistes francophones mais aussi hispanophones. Malheureusement, le livre est rapidement dépassé par les nouvelles découvertes en minéralogie et une classification des minéraux sur leur composition chimique plutôt que sur leur apparence. Devenue veuve, elle part s'installer à Paris et épouse en seconde noce Huiton Morveau. Elle continue à tenir des salons scientifiques en étant la baronne Huiton de Morveau. Elle le survivra et mourra en 1820, redevenue presque inconnue. La bibliographie et les crédits des médias utilisés dans cet épisode sont en barre d'infos. Alors déroule, déroule… N'hésite pas à partager, liker, commenter la vidéo et à t'abonner à la chaîne pour découvrir encore plus de géantes. Enfin bref, tu connais le truc. Sur les épaules de géantes est également présent sur Tumblr, Facebook, Twitter et Instagram. A bientôt pour découvrir d'autres géantes.